Charlotte Dornela, avant de parler de Kémy Seba, enfin pour introduire votre chronique, je vais vous faire écouter ce que j'ai entendu chez Jean-Marc Morandini ce matin. Il parlait justement de cette déchéance de nationalité française pour cet activiste panafricain. Et vous avez écouté la réaction d'Ali Soumare, qui est consultant en affaires publiques, ce qu'il répond après avoir entendu Kémy Seba. Tous les gens qui ne pensent pas comme lui sont des nègres de maison, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Sauf qu'il y a un certain nombre d'Africains, et moi je l'entends à un moment donné, qui disent que par moment la France ne s'est pas bien comportée. Et c'est comme ça qu'à un moment donné Estéco-là. Donc si on ne le dit pas à un moment donné, on donne de la force à Kémy Seba. Bon, 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 on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, Charlotte. Critiquer la France, la France qui s'est mal comportée. On lui enlève sa nationalité. Donc c'est Kémy Seba lui-même qui a posté sur ses réseaux sociaux la nouvelle, une procédure de retrait de la nationalité le concernant. On rappelle qu'il est franco-béninois. Que sait-on exactement de cette démarche et des raisons pour lesquelles elle est initiée ? Déjà, Kémy Seba, je ne suis pas sûre que tout le monde sache très bien de qui il s'agit. C'est un militant qui est panafricaniste désormais. J'ai une petite parenthèse, je ne savais pas du tout qui c'était quand j'ai commencé à faire face à l'info. Il m'a tellement insultée que j'ai été chercher qui il était. C'est un militant qui est né à Strasbourg, qui est né lui français, de parents qui avaient été naturalisés. Il se dit militant panafricaniste aujourd'hui. Il est passé par toutes les étapes que nous a décrit Dimitri à peu près. Il en est toujours là, mais il a ajouté des priorités par rapport à d'autres. Et pour faire très très simple, il tient exactement le discours de conférence en poste sur les réseaux sociaux que l'homme qui a agressé trois personnes garde Lyon il y a quelques temps. Mais c'est mot pour mot la même chose. C'est-à-dire, en effet, la France n'est que colonialisme et il faut libérer l'Afrique. Mais vous allez voir, pas de tous les colonialismes de certains. Ça dépend de ce qui rapporte de l'argent, pour faire très simple. Alors, ça fait des années que ça dure. Ça dure en France, sur le territoire métropolitain, dans les Outre-mer énormément, au Sénégal, désormais au Bénin où il est installé, ainsi que sur les réseaux sociaux, surtout où il est extrêmement suivi. Et dans les conférences où il est invité un peu partout, parfois par des élus. Il y a quelques semaines, c'était deux élus LFI qui l'invitaient, c'était en Guyane. Et donc, je réagis en même temps à ce que disait cet homme qu'on a entendu. Chez Jean-Marc Morandini. Là où il n'a pas complètement tort, c'est que Kémy Séba ait aujourd'hui pointé du doigt. Son discours a quelques, comment dire, à quelques... Nuances. Oui, mais ce n'est même pas nuances. Il en rajoute tellement que certains sont un peu plus mesurés, on va dire, dans les propos qu'ils tiennent. Mais globalement, moi, quand j'entends, il faut quand même dénoncer que la France, parfois, s'est mal comportée. Je ne sais pas, je n'ai vraiment pas l'impression de vivre dans le même pays. J'ai l'impression qu'on ne fait que dénoncer ce que la France a fait de mal. Et qu'elle n'a jamais rien fait de bien. Qu'elle n'a jamais été appelée, par exemple, Kémy Séba, il s'est beaucoup engagé contre Barkhane. Barkhane, en l'occurrence, c'est des soldats français qui sont morts pour aller sauver des gens de l'islamisme dans leur pays. Appelée pour cette raison précise. J'ai l'impression qu'on insiste moins là-dessus que sur la détestation que ça génère aujourd'hui. Il y a un moment où le camp de Kémy Séba, on ne peut pas dire... Et par ailleurs, les propos qui tirent sont complètement dingues. On ne peut pas dire, oui d'accord, ce n'est pas fou, mais en même temps, il n'a pas complètement tort. Parce que c'est évidemment comme ça qu'il a une audience complètement dingue. Ce que lui reprochent, en l'occurrence, les autorités françaises, c'est, je cite, une posture constante et actuelle. Alors, je n'ai pas compris le actuel, parce que ça fait des années et des années que ça dure. Résolument antifrançaise, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Bon, c'est indiscutable. D'ailleurs, il le revendique lui-même, donc là, ça va être difficile de le contester. Et ensuite, des messages particulièrement virulents, voire outranciers contre la France. Ses représentants et ses forces militaires incitant à la rébellion contre les autorités locales, puisque localement, alors il se dit, il a beaucoup de problèmes en Afrique même. C'est-à-dire qu'on va revenir sur ses propos et ses accusations vis-à-vis de la France. Il se fait beaucoup plus discret sur les problèmes qu'il a en Afrique et sur les pays, beaucoup de pays dont il a été expulsé, notamment pour les propos qu'il tient. Et il incite à la rébellion contre certaines autorités locales. C'est exactement le discours, cet homme chez Morandini disait « N'importe quel noir qui n'est pas d'accord avec lui est un nègre de maison dans sa bouche. » « N'importe quel gouvernement africain qui lui dit de se calmer pour ne pas provoquer à la rébellion, fait partie du problème colonialiste aussi. » Donc c'est vraiment, sa grille de lecture est assez binaire, on va dire. Et il fait des conférences, on lui reproche aussi, au cours desquelles il diffuse des messages hostiles à la France, critiquant la présence française en Afrique. Mais ça, je note que si c'est vraiment ça qu'on lui reproche très précisément, c'est-à-dire des messages hostiles à la France qui critiquent notamment la présence française en Afrique, c'est de plus en plus large jusqu'au cœur de certains quartiers français. Donc il faut peut-être, en effet, c'est bien de se réveiller en l'occurrence, mais c'est peut-être des discours qu'il faut notamment poursuivre, mais surtout auxquels il faut répondre, et répondre de manière extrêmement claire, et non pas seulement sur un terrain de différence de degré. L'article du Code civil qui est invoqué en l'occurrence, « Le français, ça c'est très intéressant, le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger, peut, si la nationalité de ce pays, être déclarée par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. Il suffit d'avoir deux nationalités et de se comporter comme le ressortissant du pays de la deuxième nationalité. C'est ce que dit le Code civil, point barre. Je note qu'en l'occurrence, l'État ne s'en sert que pour quelqu'un qui est définitivement hostile à la France et qui appelle à se rebeller contre la France, mais c'est la simple raison pour laquelle on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité, ou plus exactement lui retirer sa nationalité, parce que la différence avec la déchéance, vous savez qu'on avait eu ce débat pour des terroristes quand même qui avaient frappé, fait couler le sang dans une entité, en l'occurrence l'État islamique, qui avait frappé et tué des Français, et la déchéance de nationalité n'avait pas été acceptée pour ces gens-là parce qu'elle ne peut pas viser la déchéance dans l'État actuel du droit, on peut changer le droit encore, mais elle ne peut viser que les personnes qui ont acquis la nationalité française. Lui est né français puisque ce sont ses parents qui avaient acquis la nationalité française. Mais on découvre là dans le Code civil qu'il y a une possibilité de retrait de la nationalité, en l'occurrence c'est ce qui a été invoqué pour lui. Alors s'il déteste autant la France, il n'a pas dû être étonné du coup, ni même choqué de la décision. Est-ce qu'il a réagi ? Alors sur les réseaux sociaux, il joue l'incohérence à plein temps, comme d'habitude, et comme exactement le discours que l'on peut voir dans ce genre de mouvance. Alors il dénonce un réflexe négrophobe. Alors le réflexe négrophobe c'est évidemment ridicule, mais il faut quand même le dire encore une fois. Les accusations sont on ne peut plus claires sur son discours. Jamais il n'est fait état de ni sa couleur de peau, ni en l'occurrence même pas de son origine, qui n'est même pas évoquée dans les décisions qui sont prises. C'est son opposition à la France et sa détestation de la France qui sont, je vous ai lu, les raisons pour lesquelles cette procédure est déclenchée. Et en même temps, il voit la confirmation, je cite, d'une réaction profondément néocoloniale et une immense décoration de guerre. Moi j'entends personne d'autre parler de guerre coloniale, en l'occurrence que lui, déjà, dans les circonstances. Et il y voit une décoration de guerre, donc le fait que la France puisse imaginer lui retirer la nationalité, c'est à la fois néocolonial et en même temps c'est une décoration pour lui. On comprenne qu'il pourra son rapport, en effet, à la France. Et il est à la tête d'une fondation qui s'appelle Urgence Panafricaniste et il milite, donc, je vous le disais, pour le continent africain et en gros l'indépendance du continent africain et la solidarité entre les Africains. Sans avoir l'air de comprendre que parfois, l'indépendance elle est acquise, ça fait quelques années, je ne sais pas s'il est au courant. Et par ailleurs, ce sont parfois aujourd'hui des pays qui appellent la France au secours. Je prenais l'exemple de Barkhane, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec lui, mais il commente moins, je vous le disais tout à l'heure, ses déboires en Afrique. Il a été expulsé du Sénégal en 2017 après avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Il a une grande croisade contre le franc CFA, évidemment, en raison de son anticolonialisme. Il a été expulsé de la Côte d'Ivoire pour avoir tenté d'organiser une manifestation anti-CFA. CFA, il a été expulsé du Burkina Faso parce qu'il organisait un grand meeting politique contre le néo-colonialisme, dans lequel notamment il visait les autorités locales accusées de collaboration, pour faire simple. Alors initialement, il tenait un discours qui était uniquement et éminemment racial. C'était vraiment racial. C'est devenu extrêmement antisémite. Enfin, c'était en même temps, évidemment. C'est mis ? Exactement. Exactement pour les raisons qu'évoquait Dimitri. Les Juifs avaient tout et eux n'avaient rien. Je fais simple, mais c'est à peu près ça. Il expliquait quand même à l'époque, la phrase exacte, je ne l'ai pas, mais en tête, ça c'est sûr, c'est qu'il expliquait que le FMI, toutes les instances financières, étaient tenues par des Juifs partout dans le monde, qu'il faisait vivre un enfer aux Africains et que l'enfer qu'il faisait vivre aux Africains à côté, le Kandoswitsch aurait l'air d'une colonie de vacances. C'est les propos exacts de Kémy Seba. Pour vous donner une idée de l'antisémitisme, il y a assez peu de doutes là, en l'occurrence. Il avait été condamné à deux mois de prison avec sursis et mis à l'épreuve pour violences en réunion. Son sursis avait été révoqué en 2011, notamment parce qu'il avait organisé une manifestation rue des Rosiers avec des slogans éminemment antisémites. Son groupe, le groupe à la tête duquel il était, avait été dissous en 2006. Il avait récidivé en 2009, toujours pour des propos antisémites en l'occurrence, et son sursis avait été révoqué à ce moment-là. Et peu à peu, l'ennemi, d'année en année, peu à peu, l'ennemi s'est regroupé, on va dire, c'est désormais la France. La France est responsable de tous les maux, les siens, celui de ses frères, celui de l'Afrique, celui du monde entier. Mais, mais quand même, parce que c'est anticolonialiste à tout va, mais on apprend qu'entre 2018 et 2019, alors c'est plusieurs enquêtes, notamment de Jeune Afrique, qui enquêtent sur lui, et qui dit qu'il a reçu du groupe Wagner, qui se sert de ce genre de propos, 400 000 euros, le groupe, la milice russe, 400 000 euros en 2018 et 2019, pour aller propager sa bonne nouvelle, un peu partout, contre la France, évidemment. Donc c'est anticolonialisme et libération de l'Afrique, mais ça dépend par qui, et ça dépend combien il touche, apparemment, quand même. Donc là, évidemment, c'est le... Et d'ailleurs, il le dit très bien, et il a, comment dire, accusé la France, ces derniers temps, sur la chaîne RT, sur laquelle il a été parlé, pour, pardon, expliquer sa réaction, Oui, c'est depuis Moscou qu'il a annoncé sa... Pour donner sa réaction, donc vous voyez, à la fois, il accuse la France, en même temps, il la déteste, en même temps, il veut quand même la nationalité, en tout cas, il trouve que c'est très abusé de lui enlever. Bon, lui, on peut évidemment disséquer son propos, le problème, c'est que c'est un propos qui prend, et qui prend jusqu'en France, évidemment. Et j'ai vu aussi que, depuis Moscou, il a dit qu'ils ont choisi, et la France a choisi, les autorités françaises sont tombées sur le mauvais noir. Oui, le mauvais noir, parce qu'il va mener la guerre, du coup. Oui, voilà, et il ne sera jamais question pour lui de mendier la nationalité française. Alors, quelle lecture, Charles Adelaise, peut-on faire de cette décision française, qui intervient assez tardivement dans le processus de détestation, qui n'est pas nouveau chez lui, et que tout le monde connaît ? En effet, on nous dit, ces derniers temps, c'est les messages qui sont diffusés, notamment en Afrique, donc on comprend notamment que son rapprochement, enfin, son rapprochement, le fait qu'il soit payé par Wagner, et cette propagande-là, anti-française, ces derniers temps, a dû jouer, évidemment, mais le discours, il n'a vraiment pas attendu d'être payé, en l'occurrence par Wagner, pour tenir des propos absolument ignobles sur la France, et sur le reste, et je viens de vous en parler un peu. Le, le, comment dire, ce qui m'a étonnée, tout à l'heure, j'ai insisté sur l'article qui était utilisé pour imaginer son retrait de nationalité. Il est étonnant que l'État se serve de cet article en particulier maintenant, parce qu'on peut se comporter, il y a une sorte d'amalgame, finalement, dans le fait de se servir de cet article aussi tardivement pour Kémi Séba. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut se comporter, et on le voit tous les jours en France, on peut se comporter comme le ressortissant d'un pays étranger, sans être aussi ignoble que cet homme, sans appeler à la mort de la France toute la journée, sans y voir la responsabilité permanente de tous ces maux. Et il se trouve que nous avons un problème, aujourd'hui, d'homogénéité, notamment culturelle, pour la raison que de nombreux ressortissants se sentent infiniment plus ressortissants d'un pays étranger. Mais c'est un problème que nous avons qui ne relève pas de la guerre décoloniale, forcément. Donc, le fait de se servir de cet article-là pour ne viser que Kémi Séba, c'est un peu se mettre aussi pieds et poings liés, en l'occurrence. D'autant que, et je donne l'exemple précis, il revendique, lui, il fait des conférences un peu partout, il revendique, lui, alors, pour le nombre précisément, d'avoir eu 2000 personnes à un meeting à Bobigny en mars 2023, mars 2023, pas 2013, 1200 l'année précédente à Grigny, 1500 en Guadeloupe. Alors, Guadeloupe, en plus, il a récupéré pas mal de, comment dire, notamment, on avait parlé du chlordécone ici, il se sert beaucoup de ce combat-là pour avancer son prisme décolonial et ça prend, évidemment, et malheureusement... Pour inciter à la détestation de la France. Voilà, pour inciter à la détestation de la France, exactement, et pour savoir que ce qui se fera pour la suite, il a expliqué, donc, sur la chaîne russe, qu'il ferait ses observations, je cite, puisque la procédure lui laisse un mois pour faire ses observations et ensuite, ça passera devant le Conseil d'État, mais en effet, il va faire des observations, mais il dit, on ne m'en dira rien auprès de vous, je ne suis pas de ceux qui pleurent lorsqu'ils sont expulsés ou discriminés, quand il y a qu'à se dire, bon, ben, personne ne pleure, et puis on en reste là, c'est le Conseil d'État qui validera ou non le décret et il a, après ce mois qui sera passé, s'il ne fait pas d'observation pour rester absolument français parce qu'on n'est pas une contradiction près.